Bonjour et bienvenue les droïdes, bonjour à tous, vous êtes sur LegataTV et vous êtes en présence du DroidTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit jeu indé, un petit jeu qu'on aime ! Et oui, il n'y a pas très longtemps que je l'ai découvert sur l'e-shop, j'ai nommé Bucket Night sur Nintendo Switch. Il est actuellement à 4,24€, il était à 4,99€, moins 15% actuellement, donc j'en ai profité pour le prendre, à moins de 5 balles, on va pouvoir se faire plaisir. Donc le jeu est développé, édité par PigeonDev et SometimesYou, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire sur le jeu, mais c'est un petit jeu indé que je voulais vous présenter. Et pour poser les bases, même les chevaliers doivent payer leur impôt, leur prêt est une pension alimentaire, aider un chevalier anonyme, mais courageux dans sa mission, sacré pour trouver le grade et se faire un peu d'argent. Explorer des donjons, pourfonder des ennemis, éviter les pièges, rester en vie et devenez riche. Les caractéristiques, explorer des donjons dangereux, remplir des pièges de trésors et de nourriture, etc, etc. Donc le petit truc fun, dès le départ du jeu, voilà, c'est ça en fait. C'est le fait d'avoir le mode TV ou le mode non TV. Donc là, pour le plaisir du game, on va laisser en mode TV. Sinon le jeu fait 236 MO une fois installé sur la console, donc c'est très très peu, il n'y a que dalle. Voilà, et on va pouvoir commencer. Hop, donc là on va voir un personnage. Donc il n'y a pas de parole, donc là on est en mode TV, ce n'est pas une déformation d'écran et tout ça, c'est le jeu qui est comme ça. J'ai laissé le style totalement rétro, totalement pixel. Encore un petit jeu en dé sur la gata TV, mais nous on aime vous présenter ça. Actuellement, il n'y a rien de bien à se mettre sous la dent au niveau gros jeu sur Nintendo Switch. Donc autant profiter pour tester les jeux en dé. Et c'est parti. Donc au niveau des commandes, B pour sauter, ok, et on a A pour tirer, et on a Y pour avoir un menu, et là c'est pour recommencer niveau avec X. Au niveau de LR, ZDL, ZDR, ZL, il n'y a rien. Bon là, donc tranquille. En haut, on a toutes les informations. Donc là on est vraiment sur un mode rétro des années 80, donc avec les télés cathodiques et tout ça. Moi j'aime beaucoup. En haut, vous avez votre personnage, les pièces récoltées, les petits cœurs. Hop, on va éviter de perdre la vie tout de suite. Donc ça va être en l'autre plan assez rapide de présentation pour vous faire votre avis. Donc là, hop, c'est fait. Et voilà, on a terminé le premier niveau. Et on va attaquer le deuxième. C'est parti. Donc très très basique. A tous ceux qui aiment justement ces petits jeux-là, profitez-en. Moins de 5 balles disponibles sur l'e-shop. Moi j'ai directement foncé pour me faire plaisir. Après vous faites ce que vous voulez. Ce n'est que mon avis. Donc là, il faut faire attention parce que les monstres sont équipés d'armes. Et du coup, ils vont nous mettre des bassos. Voilà, donc je vais perdre des cœurs. Voilà, comme ça, ça m'a évité. Je vais récupérer la pièce. Le petit son est super sympa derrière. En mode rétro 8 bits. Je ne sais pas trop arrache-oreille. Au niveau de la maniabilité, voilà. N'importe quoi. Petit bug. Au niveau de la maniabilité, ça se fait tout seul. Même si c'est un petit peu complexe, ça va. Il faut se faire la main sur le jeu. Mais on apprend très très vite. Là, il y a une cerise. On va aller chercher la cerise. Waouh. C'est bon. Je vais essayer de l'avoir rapidement. Donc il y a une limite au tir. On va prendre le fromage. Et j'ai carrément kiffé ces leçons. Je vous le dis direct. Voilà. Je ne sais pas si je vais y arriver là. Il me reste un demi-cœur. Ça m'étonnerait. Non, 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 non. Là, il y a la clé. Mais pourquoi je ne peux pas la prendre ? Je ne sais pas. Voilà. J'ai quand même terminé le niveau. Pas dans son entièreté. Mais voilà. C'est histoire de vous présenter la base du jeu. Oula. Il ne faut pas faire le con là. Donc on est reparti avec nos 5 cœurs. Mais c'est chaud quand même. Il vaut... Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc double saut. Là, je n'y arriverai pas. Tant pis. Hop. Donc super intéressant. Au niveau du level design, c'est super beau. Après, évidemment, il faut aimer le mode... Oula. D'accord. J'ai complètement recommencé. Il n'y a pas la place. Ah ouais. D'accord. Ok. On va recommencer plusieurs fois alors. On n'a pas le droit à l'erreur dans ce run. Donc il faut farmer le niveau. On n'a pas le choix. Donc vous avez vu le côté 8 bits. Et là, on a carrément le côté des tubes cathodiques aussi. Hop. Donc les skyline. Même si c'est pas assez prononcé. Et là, ça reste du software. Là, je ne sais pas. D'accord. Et là, c'est pas assez prononcé. Je ne sais pas si on est rêvé. J'essaie de me concentrer un petit peu pour faire une game propre. Et là, du coup... Et là, du coup... Ah ! Trop dur ! Oula. Petit coup de chat, là. Pour changer. Là, je ne sais pas comment je vais faire. Non, bon d'accord. J'aurais dû faire un jump. Je ne sais pas combien je vais refaire deux fois cette partie. Non. Voilà, je ne vais pas y arriver comme ça. On va essayer de trouver autrement. Bon. D'accord. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. On essaye, on essaye. Est-ce qu'on va y arriver cette fois-ci ? Je ne sais pas. Voilà, on a réussi. C'est bon. Hop, on continue. Et voilà. On a enfin réussi. Donc, c'était un peu long et laborieux. Après plusieurs échecs, mais on a quand même réussi. Allez, juste pour le fun, on va se faire ce niveau-là. Ah, on a réussi à rentrer dans le niveau. Donc, petit bug du jeu. Est-ce que c'est normal ou pas ? Je ne pense pas. Oula. Ah oui, là, c'est cartonné de partout. Ah, ok. Moi, j'ai perdu. Là, oui, d'accord. C'est carrément le monstre. Il ne faut peut-être pas s'y frotter. Ok. Je ne peux pas viser. Oh, c'est chaud, là. Ah, bon. Niveau assez court. Je ne l'ai pas poncé non plus. Donc, voilà pour la présentation de Bucket Knight sur Nintendo Switch. Donc, moi, personnellement, pour le prix 4,24€, je vous dis, foncez dessus. Si vous aimez, je ne vous force pas. Moi, je me suis fait mon avis et j'adore. Donc, vous avez vu, j'ai fait les niveaux relativement rapidement. Il y a plusieurs niveaux. Voilà, la durée de vie par rapport au jeu est assez longue. Donc, c'est super bien. Si vous aimez le style rétro, après, vous pouvez jouer sans le style rétro. Voilà ce que je vous ai dit au début. Au niveau de la bande-son, ça reste super basique. C'est du 8-bit. On se retrouve un peu comme sur NES. Mais c'est super sympa. Moi, j'adore. Voilà, je vous dis à la prochaine sur Gata TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.